Les lagons et récifs du parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie font partie des derniers espaces quasi-vierges de la planète, des écosystèmes dont le fonctionnement n'a pour ainsi dire pas été altéré par l'action de l'homme. Recélant et accueillant une biodiversité extraordinaire parmi les plus élevés de la planète, ces ensembles coralliens sont parmi les derniers refuges pour les grands prédateurs marins. Le projet Apex, animé par une équipe internationale de biologistes marins, a pour objectif de mieux comprendre l'écologie des requins pour tenter d'enrayer leur déclin. Un déclin observé partout ailleurs dans le monde. Ici, sur les atolls d'Entrecasto, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes à environ 40 heures de navigation des grandes populations humaines. Et dans ces endroits, on a trouvé des animaux qui ne connaissaient pas l'homme. les oiseaux et les tortues sont à côté de moi, mais sous l'eau, c'est pareil. Et en comparant ces endroits avec des endroits où la présence humaine était forte, comme par exemple la Nouméa en Nouvelle-Calédonie, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait 90% des requins. Et ça, c'était très préoccupant. Et du coup, on a lancé ce nouveau projet Apex dont les objectifs sont doubles. Le premier objectif est d'essayer de comprendre pourquoi ces animaux disparaissent. et notamment en Nouvelle-Calédonie où on ne connaît pas de pêche, je dirais, industrielle aux ailerons de requins, par exemple. Il n'y a pas vraiment de pêche aux requins en Calédonie et pourtant, 90% de ces poissons ont disparu. Et le second objectif, c'est un objectif de gestion que l'on fait en collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est gestionnaire du parc naturel Mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Donc essayer d'obtenir de l'information scientifique sur la biologie et l'écologie de ces espèces qui va servir directement à leur gestion. Face à cette situation complexe, plusieurs équipes de scientifiques se sont associées pour tenter d'élucider le mystère de la disparition des requins. Au niveau de l'IRD Nouvelle-Calédonie, on a une bonne expertise, une bonne connaissance du milieu sur le parc naturel Mer de Corail. Donc nous, on est vraiment basé sur place et on va essayer de gérer tout ce qui est la partie terrain. On a ensuite des équipes de modélisation qui portent le projet avec nous, qui dirigent le projet avec nous à l'Université de Montpellier. Là, on a des écologistes qui font de la théorie et des gros modèles mathématiques pour justement l'ensemble des données qui vont être collectées, être mis au sein d'un ensemble et voir un petit peu la complexité de tout ça. On a des partenaires ensuite à l'Université à Miami qui eux sont plutôt spécialistes des isotopes et c'est une technique qui permet d'étudier en détail l'alimentation des animaux. Donc jusqu'à présent, les connaissances qui étaient disponibles en Nouvelle-Calédonie étaient plus de l'ordre des densités de requins, où est-ce qu'on observe le plus de requins, la distribution géographique. Et donc là, Apex, l'originalité de ce projet, c'est que là, on va essayer de mieux comprendre la dynamique spatiale de ces populations de requins, quels sont les mouvements entre les grands systèmes, par exemple, entre le Grand Lagon Nord et entre Castaux. On va essayer de mieux comprendre les interactions trophiques des requins, quels sont leurs habitats d'alimentation préférentielle, par exemple. Et on va également s'intéresser au comportement individuel des animaux, grâce notamment à ces systèmes de caméras embarqués qui vont être équipés de capteurs, de températures, d'accéléromètres, d'enregistreurs de plongée, qui vont nous permettre de mieux comprendre mais à une très fine échelle quel est le rôle, au final, de ces animaux dans les écosystèmes coralliens. On a ensuite des partenaires également à Montpellier, mais à Nouméa aussi, en génétique. La génétique va nous permettre de déterminer si les animaux ont une seule population pour tout l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, qui est très vaste, ou bien si, en fait, on a des petites populations séparées qu'on pourra gérer de manière autonome. Et ensuite, on a des spécialistes en Australie de la télémétrie acoustique, donc ce sont les petits émetteurs que l'on met dans le ventre des animaux qui émettent des ultrasons et qui vont être repérés, identifiés par les appareils que l'on place sous l'eau, qui sont des écouteurs, en fait. Ces récepteurs acoustiques, positionnés régulièrement aux tombants des récifs, vont détecter et enregistrer dans un rayon de 300 mètres le déplacement des requins équipés d'émetteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois par an, les scientifiques vont procéder à un échange de récepteurs, une opération permettant à la récupération des enregistrements et la mise en place d'un nouvel instrument ayant une année d'autonomie. Dès que le récepteur acoustique est opérationnel, l'étape suivante consiste à capturer, puis à équiper cinq requins d'un émetteur. Des âmes sont spécifiques sont utilisés pour cela. Une pointe, l'ardillon, est écrasée pour en faciliter le retrait et ainsi limiter les blessures sur le requin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'animal est mesuré, puis un tag numéroté éclipsé sur sa nageoire dorsale. Alors commence une série de prélèvements de peau, de chair et de sang. Pour le sang, le plus difficile est de trouver la veine tout à la base de la nageoire caudale. L'onde d'une vertèbre, la veine passe au milieu. Il faut aller planter l'aiguille un tout petit peu dans la vertèbre, remonter de 1 mm. C'est à ce moment-là qu'on va trouver la veine et qu'on va pouvoir commencer l'extraction de sang doucement. En prélevant le sang, par exemple, on peut avoir une idée de la quantité d'hormones dans le sang du requin et donc ça nous donne une idée de son état au moment de la capture. On peut aussi analyser les traceurs chimiques de son alimentation dans le sang qui va nous donner une idée de son alimentation au cours des dernières semaines. On peut analyser ensuite dans le muscle. Cette fois-ci, c'est à l'échelle de quelques mois. Et ensuite, la nageoire va nous donner à l'échelle des années le type d'alimentation. Est-ce que le requin va se nourrir plus sur des poissons de lagon ou plutôt vers des poissons du large, tout simplement ? Donc là, le sang, il est mis dans un tube d'héparine qui est en fait un anticoagulant. Et dès qu'on rentrera au bateau ce soir, on va séparer les cellules du sang et le plasma. Le plasma nous permet d'avoir une idée de l'alimentation à très court terme. Les cellules du sang, les cellules rouges, nous permettent d'avoir une idée de l'alimentation un peu plus long terme. Avec les précautions et les instruments d'usage en chirurgie, vient alors le moment d'inciser l'abdomen du requin pour y glisser l'émetteur acoustique. La pose de deux points de suture avec du fil biodégradable constitue la dernière étape avant que le requin ne retrouve sa liberté. Tout le temps de l'opération, le semi-rigide fait lentement route pour permettre l'oxygénation du requin par le déplacement d'eau dans ses branchies. Le soin et la rapidité apportés à toutes ces étapes doivent permettre au requin de retrouver le large avec un minimum de stress. Au suivant ! Au total, dans le cadre de ce projet Apex sur les différents espaces étudiés en mer de corail, 200 requins gris de récif et quelques requins pointes blanches seront ainsi équipés d'un émetteur acoustique. Pour tenter d'expliquer la disparition dans des proportions aussi importantes, à hauteur de 90%, des requins de récif dans les zones habitées de Nouvelle-Calédonie, trois hypothèses sont envisagées. La première, ce sont des hypothèses liées à l'alimentation. On pense que dans des zones où la présence humaine est forte, les animaux vont avoir beaucoup moins à manger et ils ne pourront pas accéder à leur source de nourriture préférée. Et des animaux qui mangent mal, qui se nourrissent mal, sont des animaux faibles et on sait que la nature est sans pitié et qu'un animal faible va être susceptible de tomber malade, etc. Donc c'est une première possibilité. La seconde hypothèse est plutôt liée au comportement. Que se passe-t-il lorsque nous avons des animaux tels que les requins qui chassent pour attraper leur proie et qu'il y a des bateaux qui passent au-dessus ? Que se passe-t-il quand ils veulent se reproduire et qu'il y a des maigneurs, qu'il y a des plaisanciers, des pêcheurs autour d'eux ? Peut-être qu'ils ne peuvent plus se reproduire, peut-être qu'ils ratent leur coup de chasse pour se nourrir. Donc c'est une hypothèse liée au comportement. Donc on va aussi étudier le comportement pour comprendre la disparition des requins. Et la troisième hypothèse c'est plutôt liée à du braconnage. Peut-être qu'il y a du braconnage insoupçonné. Et même peut-être une pêche aux requins très conique ou très ancienne aurait pu faire disparaître ces animaux parce qu'on sait qu'ils sont des animaux très fragiles en fait. Quand je prends un requin gris de récif par exemple, il faut savoir qu'il va devoir attendre l'âge de 10 ans pour commencer à se reproduire. Qu'il ne va se reproduire que tous les 2 ans au minimum et qu'il fera entre 1 et 5 petits. Ça veut dire que ça va être très lent à se reconstruire si une population de requins est abîmée. Donc on ne peut pas exclure que des pêches très anciennes ont éliminé les requins des zones où il y a des habitants, des hommes et qu'aujourd'hui on est juste face à un constat de quelque chose d'historique. La disparition des requins nous inquiète beaucoup parce qu'il faut comprendre que dans un écosystème toutes les espèces sont liées parce que chacune va jouer une fonction. Le requin est au sommet de la pyramide alimentaire donc il va structurer l'ensemble par l'eau. En schématisant on peut avoir des requins qui vont se nourrir sur des prédateurs de plus petite taille qu'eux qu'on appelle méso-prédateurs. Ces méso-prédateurs eux vont se nourrir plutôt sur des poissons herbivores. Les herbivores se nourrissent sur les algues et les algues sont en compétition avec le corail. Si bien que si on retire les requins de l'écosystème et pour l'instant ils sont retirés 90% c'est énorme et bien les méso-prédateurs les prédateurs de taille moyenne vont être surabondants et vont se nourrir beaucoup trop sur les herbivores lesquels ne seront plus capables d'assurer le contrôle le broutage des algues et les algues vont gagner la compétition face au corail. Si bien que par effet cascade la disparition des requins peut se traduire par de la mortalité du corail qui soutient l'ensemble de l'écosystème corallien donc la disparition de ces animaux au-delà de l'aspect éthique de l'aspect emblématique de ces espèces nous inquiète vraiment parce que c'est l'écosystème dans son ensemble qui est en danger. La mise en place d'un réseau acoustique pour suivre les déplacements de ces animaux va permettre de mieux connaître leur écologie et par la suite d'améliorer leur préservation. Dans le projet Apex nous faisons un gros effort sur la mise en place d'un réseau de surveillance acoustique parce que l'information sur le déplacement des animaux est extrêmement importante notamment pour la gestion. Des questions très simples auxquelles on souhaite répondre c'est par exemple dans un archipel comme la Nouvelle Calédonie est-ce que ça serait efficace de protéger un petit atoll comme l'atoll de Mérite dans l'archipel dans la série d'atolls d'Entrecasteaux. Si les animaux sont inféodés sont sédentaires sur ce petit atoll alors ça a du sens de protéger que cet atoll. Par contre si les animaux bougent énormément entre les atolls voire entre les atolls de la Grande Terre Nouvelle Calédonie là ça n'a plus de sens. Donc déterminer les meilleures mesures de protection et notamment la taille des aires marines protégées est directement liée au déplacement des animaux. Et c'est là qu'intervient le réseau de surveillance acoustique. Jour après jour les plongées se succèdent. Une routine s'installe tout comme une certaine adaptation physique au milieu permettant ainsi aux plongeurs d'être de plus en plus efficaces. Lors de cette mission les scientifiques ont l'occasion de revenir sur un récif seulement 4 mois après la mise en place des premiers récepteurs et émetteurs. En quelque sorte c'est l'heure de vérité une vérité terrain. La technologie utilisée est-elle bien adaptée à leur questionnement ? Les récepteurs ont-ils fonctionné correctement ? Sont-ils bien placés sur le passage des requins ? Les requins équipés d'émetteurs sont-ils revenus sur les lieux de leur capture ? Chercher c'est expérimenter avec le risque de ne pas trouver. De plus en mer toutes les interventions sont rendues bien plus difficiles et bien plus coûteuses qu'à terre. c'est-à-dire qu'il y a une détection. Il y a du coup ? Il y a du coup ? Une détection ! 24 juillet c'est le test. 24 juillet ? Sur celui-ci. Il y a du coup Bon... Bon bah... Ah les gars, j'étais pas testé les gens. En même temps, ça m'a pas convaincu le site. Il y avait des patates un peu partout comme ça. Pour la détection, c'est la détectabilité. Ok, tu peux venir vers nous, on est prêts. C'est ça ? Ouais, c'est bon. Allez, je te mets la communication en Bluetooth. 4285 détections ! C'est pas possible. On a pêché 5 requins, ils ont fait 4000 ping. T'as mis un tag sentinelle ? Ah voilà ! On retrouve encore la petite femelle. Elle n'est pas mort parce que sinon, ça serait que des requins. Ils sont tous là. Ils restent là. Et ils tournent. Au milieu du système, on mérite vraiment des produisants et des surprises. Et du coup, on a peut-être tout le trafic. On a 4000 ping sur cette station. En plus de ça, on a 3 requins résidents. On a 4000 ping sur cette station. Génial ! 4000 ping sur cette station. En 4 mois. 4000 détections. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a 4000 ping sur cette station. C'est bon. On a 3. On a 4,5. On a 4. Et 600'000 séries de sonores qui vont sur l'appareil. C'est énorme ! Bing ! Bing ! Il est reparti ! Bing ! Waouh ! La fâche ! Il est là ! Il est là ! Il va partir ! Oh il est marqué ! Il a un tag ! Il a un tag ! C'est un gros albi avec un tag ! On a vu le tag bleu là ! Donne-moi la ligne ! Donne-moi la ligne ! C'est bon, lis le tag ! Tag A015 ! C'est un récent ou ça ? Non, c'est la première mission ! Regarde la cicatrisation ! On va le tourner vers nous ! On va avoir besoin de la pince jaune ! Ok, je vous la passe ! Un gros mâle ! C'est bon ! La cicatrisation est parfaite ! Tu vois ? Le système immunitaire des requins, réputé excellent, associé aux soins portés lors de l'implantation de l'émetteur, est confirmé par l'état de la cicatrisation sur l'abdomen de ce beau requin à pointe blanche de récif. C'est un des premiers requins de taguée ! C'est vrai, c'est vrai ! Donc il va falloir qu'on mette des hameçons un petit peu plus gros là ! Pour les albis ! Les 16 pour les albis ! Allez, action ! C'est bon de manger ! Donc en Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir des sites vraiment d'exception, très bien préservés, ce qui est à l'heure actuelle extrêmement rare à l'échelle mondiale, puisque les populations de requins et les habitats coralliens se dégradent. Ici, on a la chance d'avoir un site de référence qui va nous permettre de mieux comprendre de quelle manière fonctionnent les populations de requins et quels sont les rôles et l'importance de ces animaux dans les écosystèmes coralliens. Et ce réseau, une fois qu'il est en place, il peut être utilisé pour autre chose que des requins. Il peut être utilisé par des animaux qui vont être tagués dans d'autres pays, par exemple en Australie qui est de l'autre côté de la mer de Corail. Et là, on est en train de créer une zone protégée mer de Corail, mais qui est internationale entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. On peut parfaitement avoir, par exemple, des grands requins, des grands pélagiques qui vont se déplacer sur des grandes distances. Il peut également avoir des tortues qui peuvent être taguées avec ce système. On peut avoir des tas d'animaux, il existe des tags de différentes dimensions. Et ce réseau, une fois qu'il est maintenu, va pouvoir permettre d'étudier le déplacement d'une quantité d'animaux. C'est vraiment une information qui est cruciale pour déterminer la taille des zones protégées. La science apporte, avec les technologies d'aujourd'hui, de nouvelles connaissances sur l'écologie de ces espèces et sur la nécessité de permettre leur protection à une échelle aussi vaste que le territoire dans lequel ils se déplacent pour se nourrir, pour se reproduire, pour vivre, tout simplement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !